Alors Bottas, il semblerait qu'il clashe un petit peu Mercedes. Il a déclaré que Mercedes n'a pas mis la priorité sur ma deuxième place. Le Finlandais fait un reproche à peine déguisé à son équipe. Tiens donc, est-ce que le torchon commencerait à brûler entre les deux ? Deuxième et mieux que troisième et en tant qu'équipe, je pense que nous méritons de terminer aux deux premières places avec la voiture que nous avons. Notre Bottas qui a profité de l'abandon de son rival pour grappiller 4 points à Sakir. Il ajoute un petit commentaire sur la manière dont Mercedes le soutient, qui ressemble davantage à une petite attaque. Ce n'est évidemment pas fait, mais j'ai au moins récupéré quelques points à Max. Ce week-end, je ne sentais pas que l'équipe mettait la priorité sur ça. Nous sommes simplement venus en essayant de faire au mieux. Venu arriver, oui, ça ne veut rien dire du coup. Ce n'est pas comme si l'équipe avait mis la priorité sur le fait que je termine deuxième du championnat. Donc on verra à bout d'habi. Bim, Mercedes ! Franchement, j'ai envie de dire, Bottas, avec la voiture que tu as, ça serait logique que tu termines deuxième. Et l'équipe n'a pas à t'aider, en fait, pour terminer deuxième. Tu dois terminer deuxième avec la Mercedes que tu as. Je suis désolé. Là, Hamilton, il a peut-être loupé deux Grands Prix. Et le mec, il va encore avoir 100 points d'avance sur Bottas. Non mais, allô ? Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi, quoi. Et en plus, on n'a fait que 17 courses cette saison. Ce n'est pas comme s'il y en avait 21, quoi. Ce mec, sérieusement, il tend le bâton pour se faire battre, honnêtement. C'est un nouveau week-end, ce sera une piste plus normale que le circuit Mickey Mouse. Il sera plus facile de faire la différence, donc je suis impatient. Alors ça, ça pourrait très bien se retourner contre lui, ce genre de propos, par contre. Si vraiment Russell revient à ce week-end, et que du coup, il le bat encore, oh là là, je vais ressortir l'article, c'est obligé, là. Ah, j'espère que ce sera ça. Ah oui, tiens donc, je n'ai jamais été le plus vieux dans une équipe. Mais un pilote veut faire le meilleur travail possible, peu importe qui est votre coéquipier, vous voulez le battre. Genre, j'ai débuté avec les réglages de Lewis, donc il n'y avait pas grand chose à faire pour lui, et ses ingénieurs, et ils savent quoi faire avec la voiture. Il n'y a pas une grande responsabilité. Oh là là, regardez cette mauvaise foi, incroyable ! Comment il dénigre la performance de Russell. C'est vraiment dégueulasse de sa part. S'il y avait quelque chose que je pouvais changer et donner des directions, c'est ce que j'essayais de faire, remis cela, c'était assez simple. Donc là, il va dire, maintenant, c'est la foutre des voitures, s'il est tout le temps deuxième, quoi, en fait. C'est ça l'idée, Valtteri ? Une affirmation qui est toutefois partiellement erroneue, puisque le sac est utilisé pour le rempli de sac et le tracé externe de Bahreign a posé au pilote une config nettement différente de celle utilisée habituellement. Ben évidemment, c'est logique. Or, dans les commentaires, ça doit clasher, hein. C'est fou, c'est entendu qu'il laisse paraître. Allez, écoutez, il suffit juste pour Russell de s'asseoir dans la voiture, mais c'est ça, en fait. Ah, Bottas, 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 c'est de pire en pire, Valtteri. Toi, tu vas, à mon avis, tu vas passer une sale saison 2021 si tu vas acheter Mercedes. Ah, il va tellement se faire... Il va se faire rejeter par son équipe, à force de dire tout ça, en fait. Ça va être ça, l'idée. Bon, écoutez, dès que je sais les pilotes pour ce week-end, je vous tiens au courant, en tout cas. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, on va voir ça. J'espère qu'on le saura dès vendredi, hein. Et pour les essais, ça serait bien, du coup. Pour l'instant, c'est le mystère. Je vous laisse réagir. Ciao.